Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la structure de la Terre. Donc si on a la Terre et qu'on regarde la Terre en coupe, on a ici la Terre en profondeur. Le rayon de la Terre est égal à 6400 km. On voit qu'on a différentes enveloppes à l'intérieur de la Terre. Si on part de ce qui est le plus profond, on a le noyau qui commence à 2900 km jusqu'au centre de la Terre, qui est composé d'un noyau externe et d'un noyau interne. Le noyau est composé essentiellement de fer. Au-dessus, on a essentiellement du manteau, qui est constitué d'un manteau supérieur qui va jusqu'à 670 km et d'un manteau inférieur qui va jusqu'à 2900 km. Et la partie la plus superficielle de la Terre, vraiment en surface, les 100 premiers km de la Terre, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. Et on voit que cette lithosphère est juste au-dessus d'une couche qui s'appelle l'asténosphère. Et c'est sur ces deux couches principalement qu'on va travailler dans les prochaines séances. Mais si on regarde en zoomant sur ce qu'on a en surface, on a bien la lithosphère qui est cette surface de roche qui entoure la Terre, sur laquelle nous marchons, la lithosphère. Et sur cette lithosphère, on a la biosphère, les êtres vivants que l'on connaît, animaux, végétaux, bactéries. Mais on a également toutes les eaux qui composent la Terre, qu'on appelle hydrosphère, qu'elles soient liquides dans les océans ou dans les mers, dans les rivières, mais même solides avec les glaciers ou les icebergs ou les pôles. Et on a également l'atmosphère qui concerne les gaz qui entourent la planète, donc l'enveloppe de gaz qui entoure la Terre. Donc en surface, on a l'atmosphère qui est une enveloppe fluide, c'est-à-dire dynamique et composée de gaz. L'hydrosphère qui est également une enveloppe fluide, composée essentiellement de liquides avec les rivières, les mers, les océans. Et la lithosphère qui est cette surface rocheuse. Maintenant, si on s'intéresse vraiment à ce qui est constitué de roches, la lithosphère, c'est les roches sur lesquelles nous marchons, qui est une enveloppe en fait rigide, rigide et cassante, dans laquelle se produisent des séismes. Et sous cette lithosphère, on a une couche qui s'appelle l'asténosphère, qui est également une couche composée de roches, qui est également solide, mais qui est moins rigide que la lithosphère. On pourra dire qu'elle est ductile. Et parce qu'elle est moins rigide, on va pouvoir voir qu'il y a des mouvements qui se produisent à l'intérieur de l'asténosphère qu'on va déterminer dans les prochaines séances. Merci.